Bonjour, je vais vous parler de la classe virtuelle en classe de CP autour du science de lecture pour les élèves en difficulté. Tout d'abord, il faut préparer et adapter ses supports. Sur la gauche, un support original. Sur la droite, un document adapté avec des marges beaucoup plus larges pour pouvoir être lisible sur téléphone. J'y fais des captures d'écran. J'utilise lire couleur pour pouvoir symboliser les syllabes et faire apparaître les lettres muettes. Ici, vous voyez un document qui est un géniali, c'est-à-dire un document interactif. On va pouvoir l'utiliser en faisant le partage d'écran pour pouvoir utiliser, par exemple, un timer. Ensuite, il va falloir se connecter. Il faut penser à importer ses documents et à préparer les documents qu'on va vouloir utiliser par partage d'écran. Quand les élèves se connectent, ils sont accueillis par une image avec un avatar. Ils peuvent ouvrir leur micro pour pouvoir me dire bonjour. Ensuite, je leur demande de partager leurs émotions. J'ai mis un affichage à cet effet pour les aider à se situer dans la classe virtuelle. Et on va voir apparaître sur la droite l'émotion des élèves. On peut revenir dessus ou pas. Ensuite, on va partager le premier document. Là, les élèves vont pouvoir lire. On peut donner la parole ou demander aux enfants de lever le doigt grâce aux petites icônes à cet effet. Pendant la lecture, si un élève rencontre des difficultés, un de ses camarades va pouvoir lever le doigt pour pouvoir lui faire une proposition et l'aider. En fin de séance, nous faisons un bilan. Nous revenons sur ce qui a été vu. Je peux également en profiter pour demander aux parents qui sont généralement à côté de poser des questions. Et je termine par afficher de nouveau un avatar qui souhaite une bonne journée ou qui dit au revoir pour terminer de façon agréable la séance. et je termine par afficher de nouveau un avatar.